En cause de la viande d'origine allemande, belge et hollandaise. Sept enfants sont hospitalisés au CHU de Lille, victimes d'une infection alimentaire liée à un type rare de bactéries E. coli, après avoir consommé des steaks hachés achetés dans un magasin Lidl. Selon l'agence régionale de santé, cette infection n'aurait pas de lien avec l'épidémie qui a fait 38 victimes en Europe, dont 37 en Allemagne. L'identification des corps débutera dès vendredi. Les dépouilles de 104 des 228 victimes du crash du vol AF-447 ont été débarquées à Bayonne en vue d'un transfert vers l'Institut Médico-Légal de Paris. L'appareil d'Air France assurant la liaison Rio-Paris s'était abîmé en mer le 1er juin 2009. L'épave n'avait pu être localisée que deux ans après l'accident. Ankara fournira une assistance humanitaire aux Syriens massés à la frontière entre les deux pays. Il y a actuellement plus de 10 000 personnes derrière des barbelés. « Nous avons décidé de leur venir en aide », affirme le ministre turc des Affaires étrangères. La répression du mouvement de contestation du régime de Damas a déjà fait 1 200 morts. Plus de 8 500 Syriens ont trouvé asile en Turquie, 5 000 autres au Liban. Un budget auto en hausse de 3,4% en moyenne. Qu'il roule à l'essence ou au diesel, l'augmentation des prix du carburant a pesé dans le portefeuille des automobilistes en 2010. Une tendance qui devrait se poursuivre cette année à cause de l'envolée des prix à la pompe. Autre poste en augmentation, l'entretien du véhicule et les assurances dont le coût ne cesse de grimper alors que le nombre d'accidents sur les routes est en diminution. C'est un fauteuil réputé maudit. L'écrivain François Veillergan s'endosse ce jeudi l'habit vert pour sa réception solennelle à l'Académie française. Il y occupe le fameux fauteuil 32, vacant depuis 8 ans. Avant lui, Robert Aron en 1974 et Alain Robes-Grillet en 2004 n'étaient pas parvenus à s'y asseoir, mourant peu de temps avant leur intronisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada